Hey ! Bonjour à tous. Ensemble avec Deleuze, pendant ce confinement, nous aimerions vous partager notre passion pour la cuisine et réaliser une petite recette à base de saumon, pâte, deux sortes, une pâte pour les enfants, une pâte pour les adultes, quelques légumes et du parmesan. Donc on a soit les petites tomates confites qu'on va faire nous-mêmes, soit les tomates confites que vous pouvez acheter chez Deleuze. Tu prends les tomates, tu fais chaque fois une petite croix. Et est-ce que je dois laver les tomates ? Bien sûr, Loïc, il faut surtout bien bien les rincer. Rince-les bien, rince-les bien, deux, trois fois. On va également blanchir très légèrement en les gardant croquantes, ce qui nous donnera un peu de relief au plat aussi. Et bien entendu, garder les queues pour faire un potage ou un stum ou autre chose. C'est important de ne rien gaspiller, surtout dans les moments comme on vit pour l'instant. Donc tous les 30 secondes et tout de suite dans l'eau. Alors l'important dans la cuisine, c'est vraiment se faire plaisir et faire plaisir à sa famille durant ce moment de confinement. Voilà, donc ici j'ai blanchi les tomates. Donc on va directement aussi au niveau des tomates que la peau va s'enlever assez facilement. Très important de bien directement les mettre dans l'eau froide, sinon la cuisson des tomates va continuer et c'est pas ce qu'on cherche. Alors la roquette, pareil, nous on garde juste les belles feuilles, on enlève les tiges. Chez vous, vous pouvez garder l'ensemble. Évidemment, important aussi bien rincer la roquette. On va bien voir aussi ici que comme on a fait la petite croix pour les tomates, la peau s'enlève très facilement. Et papa, pourquoi est-ce qu'on enlève la peau ? Alors parce que nous, on enlève la peau parce qu'on trouve qu'en bouche justement, ça donne un goût et une texture moins agréable. Et surtout, comme on va confier les tomates avec la peau, l'huile d'olive et l'assaisonnement, le thym qu'on va mettre dessus, ne rentreront pas facilement non plus. Regardez les petites feuilles, regarde. Les petites feuilles qu'on viendra mettre en présentation sur l'assiette. L'important, très important aussi quand vous travaillez avec des herbes fraîches, toujours les concasser à la dernière minute pour justement garder tout le parfum. On va couper le parmesan en petits dés. Donc dans la préparation, on a des petits dés de parmesan. Donc quand vous devez couper avec un couteau, toujours bien mettre vos doigts un peu à l'intérieur pour justement pas couper vos ongles. Donc maintenant que tes tomates sont épluchées, tu les disposes dans le plat avec le pédoncule en dessous. Les arroses un peu d'huile d'olive, tu mets du thym haché, un peu de sel et un peu de poudre, de piment d'espelette. Tu sais que j'aime ça, je préfère un peu le piquant que du poivre. Et tu les mets pendant 30 minutes dans le four à 85 degrés. Donc ici on va d'abord mettre l'huile d'olive. Voilà, on va essayer d'en mettre un petit peu partout quand même. On va mettre le thym qu'on a haché précisément. La poudre de piment d'espelette donc, qui va ressembler à ceci. Un tout petit peu, chaque fois. Non, 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 tu vas tomate par tomate, tu connais ton père. Quand on blanche ici un légume, toujours salé l'eau. Quand on a saisonné les tomates, on peut directement les mettre dans le four. C'est pendant 30 minutes à 85 degrés qu'on va laisser les tomates dans le four. On va un petit peu surveiller la cuisson ici au niveau du blanchissage pour garder quand même un petit peu de croquant. Au niveau de la fleur de brocoli, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de texture aussi dans l'assiette. Pour faire notre vinaigrette, pour accompagner notre petit saumon, on a pris de l'huile d'olive au basilic pour rappeler la fraîcheur. De l'huile d'olive au citron, on mettra du jus de citron jaune, un peu de poudre de curry et on viendra terminer par un peu de fruit de la passion. On va reprendre notre petite huile de basilic, 20 grammes d'huile de basilic, 20 grammes d'huile au citron. Bon, maintenant, si vous n'avez pas d'huile basilic ni d'huile citron, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Prenez ce que vous avez envie. Faites-vous plaisir. C'est ce que je vous ai dit. La cuisine, c'est du plaisir. On va ajouter le fruit de la passion, 6 grammes. Pareil, si vous n'êtes pas fan de curry, vous pouvez le remplacer par du paprika. Donc, assaisonner le sel et le poivre, mélanger au fouet. Loïc, regarde, il faut aussi la cuisson des tomates, s'il te plaît. Donc voilà, ici, on est à peu près à 10 bonnes minutes de cuisson. Voilà, on a déjà nos tomates qui commencent un petit peu à cuire. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je fais mon eau de cuisson des pâtes, donc toujours bien prendre de l'eau, assaisonner l'eau avec du sel, et je rajoute deux petits cubes de bouillon de légumières dégraissées pour un peu parfumer l'eau de cuisson aussi. Donc, on va aussi voir au niveau de l'eau de cuisson des pâtes, la couleur aussi qui va changer. Vous pouvez venir voir. Ici, voilà. Donc, on va faire bouillir ici l'eau et on va mettre les pâtes dedans. Donc, l'eau moue bien, on va mettre les pâtes dedans. Voilà. Et voici, c'est parti pour les 6 minutes. Pendant ce temps-là, on va ciseler notre basilic. Pour ce faire, vous mettez toutes les feuilles l'une au-dessus de l'autre. Vous les roulez un petit peu et... Une fois que vous avez ciselé votre basilic, vous l'ajoutez au parmesan dans les bols. On l'a partagé en deux puisqu'on va faire deux préparations de pâtes différentes. On pratique la même manière pour la roquette et juste la concasser un peu plus grossièrement. En garniture, pour avoir un peu de croquant dans la préparation, on va ajouter des pignons de pain. Alors, quand on achetait des pignons de pain, il est marqué comme quoi ils sont grillés. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les repasser dans un peu d'huile d'olive et de beurre mousseux. Bien les surveiller parce que ça va très vite. Ça va fort mousser. Une fois qu'ils commencent à colorer, vous les arrêtez, les passer à travers une passette, bien les égoutter, les saler légèrement et donc vous aurez ceci. Et donc ici, voilà, ça fait 6 minutes que les pâtes sont en cuisson. Donc on va aller vérifier un petit peu la cuisson des pâtes. Les pâtes aussi, c'est un petit peu en fonction de ce que vous préférez. Si vous les préférez plus al dente, si vous préférez un petit peu plus cuites, adaptez-la en fonction de vous. On a notre saumon. Bon, vu le confinement, j'avais essayé de trouver du saumon avec pot. Il n'y en avait pas, donc j'ai pris du saumon sans pot. De nouveau, ça, c'est une petite technique de cuisinier. C'est qu'on enlève un petit peu le limon qui est là. On va effeuiller notre thym. Partager nos brocolis. Et voici ici pour les pâtes Trophy, donc la cuisson plutôt entre 4 et 6 minutes. C'est parti pour 4 minutes. On est donc arrivé au bout de 30 minutes pour les tomates. Donc voilà, les tomates ont un petit peu foncé. Donc voilà, on voit aussi un petit peu la texture que ça a pris un petit peu aussi. Pour les pâtes ici, pas oublier de bien les rafraîchir, les refroidir pour arrêter la cuisson. Juste donc pour une petite garniture en plus, mais qui est vraiment pas nécessaire, qui fait pas partie de la recette, pour avoir de la couleur aussi sur l'assiette, on a un petit dé de kiwi frais, un peu de crème izini, de crème aigre et un petit dé de saumon. Toujours quand on reprend une vinaigrette, toujours bien mélanger pour homogéniser tous les ingrédients. On assaisonne et mélangez délicatement. Important quand on fait une tomate, c'est pour pas la déchirer, c'est prendre un petit couteau et de la tirer. Alors de nouveau, si vous ne désirez pas réaliser les tomates confites chez vous, vous pouvez acheter chez Delay des tomates mi-séchées. Il y a un peu d'huile dedans, vous pouvez l'employer également pour faire votre vinaigrette. Et ce que je vous suggère de faire aussi, c'est d'acheter de la tapenade de tomates. D'abord mélanger pour que l'huile soit bien homogène. Et ça, les enfants sont toujours fervents. Les tomates qu'on a faites nous-mêmes dans la salade. Et moi, pendant ce temps-là, je vais commencer la cuisson du saumon. Le beau côté du saumon, c'est le côté où on est près de l'arrête. Regarde, tu vois. Donc le côté qu'on va présenter sur l'acette au-dessus, ce sera celui-là. Toujours bien aller morceau par morceau, c'est important. Alors, toujours commencer la cuisson le plus à vif possible pour saisir le poisson. On a notre cuisson, on arrête. Alors, la chose, pour arrêter la cuisson, on va tout de suite le mettre dans un plat. On va prendre des assiettes. Ça, tu mets les pâtes dedans. Les cuillères à cocktail, ça nous sert à la maison, mais au restaurant également. Et donc, vous enlevez votre emporte-pièce et vous avez votre pâte qui reste. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu de curry. On vient déposer nos petits pignons de pain à la surface. Quelques petits copeaux de parmesan. Petites pluches pour venir finir l'assiette. Un plat, deux fourchettes. Passons maintenant à la dégustation. Moi, j'ajouterais encore juste un petit peu de fleur de sel. Alors, ce qui est vraiment très chouette avec cette recette, c'est que tu as une recette qui peut te servir pour l'été, mais qui peut nous servir maintenant avec ses beaux jours. Après, la recette, vous pouvez aussi la faire comme vous voulez, comme papa l'a dit plusieurs fois. Si jamais vous n'avez pas le reconnu avec du chou-fleur, il faut vraiment adapter selon vos goûts, quitte à faire une fois comme ça et puis après changer selon vos envies. Merci.